Salut à tous, juste une petite vidéo pour vous présenter en fin de compte un accessoire qui n'est pas très courant en France, qui est assez mais connu. Ça s'appelle donc un string dampener, donc c'est un accessoire qu'on place au niveau de la frette, avant même la frette, sur le manche de la guitare et qui accessoirement permet d'étouffer justement les cordes pour avoir un son propre. Donc évidemment ça concerne des techniques comme le jeu en legato, mais plus particulièrement pour Michelangelo, le guitariste, qui utilise deux manches de guitare, donc avec un jeu en legato, il est bien obligé d'avoir recours à ce genre d'accessoires. Sinon pour le guitariste, je dirais normal, donc on utilise ça pour un jeu plutôt en tapping à 8 doigts, où les deux mains sont occupées sur le manche de la guitare et donc c'est pas forcément évident d'avoir le moyen d'étouffer les cordes. Donc c'est un objet qui coûte environ 90 dollars sur le site de Michelangelo et donc ce qui correspond à peu près à une soixantaine d'euros. Donc bon, c'est assez cher mais au moins c'est efficace. C'est efficace, plus efficace que les chouchous qui sont plus ou moins pratiques à enlever ou à remettre en temps réel. Avec ça, on n'est plus sûr de réussir son coup. Je vais vous montrer un petit peu plus près à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Donc voilà, en fait, on a donc un coussinet ici, c'est une matière synthétique qui permet d'étouffer les cordes sur une largeur suffisante. Ensuite, on a un bras qui pivote autour d'un axe avec une vis ici et donc ça permet de le rabattre ou de s'en servir quand on veut. En fin de compte, de l'utiliser dans un temps très rapide. Sinon ici, donc on a deux barres parallèles. En fin de compte, ça permet tout simplement de faire passer le manche de la guitare. Donc ça fait étau et ici, on a deux vis, en fin de compte, qui permettent de resserrer un petit peu le manche dessus. Et puis, évidemment, pour protéger le bois de la guitare, il y a des sortes de coussinets, pareil, pour éviter de faire des marques justement sur le bois. Donc voilà, c'est un ustensile qui peut être pratique pour certaines conditions du jeu, en fait. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'installe sur une guitare. Donc c'est tout simple, on commence par dévisser, en fin de compte, les deux vis qui permettent de maintenir les deux barres parallèles, ce qui va permettre de faire étau. Et donc, il y a une ronde à laver également. Ensuite, évidemment, on l'enlève. Et donc, les deux parties en plastique, ça permet, en fin de compte, de ne pas serrer plus qu'il ne faudrait le string dampener pour éviter d'écraser les coussinets en plastique pour la protection du manche. Donc c'est tout simple. Le string dampener se met dans ce sens-là. Donc on peut le mettre soit au niveau de la première case, en changeant, en fin de compte, les points de fixation du bras. En général, ça se met plutôt souvent en deuxième case. On fait passer la barre sous les cordes. Et ensuite, on remet l'autre partie métallique en dessous. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre les vis. D'ailleurs, que j'ai mis à l'envers, c'est pas grave. Et puis bon, il faut serrer jusqu'à ce que ce soit suffisamment stable. Il n'y a pas besoin de serrer énormément. Donc voilà. Et donc, évidemment, là, il y a juste à faire basculer le bras ou à le soulever. C'est très rapide dans un jeu, en fait. En pleine action, il suffit juste d'un geste pour le soulever. Voilà. Donc voilà, le string dumper est posé. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de deux mains gauches pour être fait. Les deux mains peuvent se balader tranquillement sur branche. Et donc, elles sont censées aussi faire quelque chose de plus musical. Donc voilà. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide.